Dans le quartier nord de Montréal, le restaurant haïtien Fac Grill, où la communauté aime se retrouver. C'est ici qu'on choisit de se réunir, le groupe Full Cévis. Ils habitent tous Ottawa et ils ont fait la route pour participer au festival Nuit d'Afrique. Ce qui unit ces jeunes, la musique et Haïti bien sûr. La musique nous tient, puis je peux dire la culture aussi, parce qu'on vit comme des Haïtiens. On est au Canada et on vit comme des Haïtiens. Pour ce concert qui les attend, ils affichent la couleur. Ils porteront des t-shirts à l'effigie d'Haïti. C'est Barnabé, un Haïtien installé au Canada, qui les habille. Pour Paris public, c'est un t-shirt qui fait un clin d'œil à Haïti, mon pays d'origine. Il y a une certaine fierté à vouloir justement faire réunir son identité, faire valoir son nom d'identité. C'est pour ça que travailler avec Compact Republic, ça devient naturel, parce que lui aussi, qui est au Canada, veut aussi faire ressortir son nom d'identité. Poulet grillé, rinjonjon, banane plantain. Un repas 100% haïtien pour le groupe, avant de partir pour le centre de Montréal, au quartier des spectacles. Full Cévis a choisi le compas, un style typiquement haïtien qu'ils ont revisité, des sonorités créoles réinventées pour plaire au plus grand nombre. On fait de la musique en français, on fait de la musique en anglais, on fait ça, bien sûr, en créole. Donc on essaie de voir comment on peut apporter un peu de piment dans la culture canadienne, mais avec le compas. À gauche, à gauche ! Installés au Canada, les membres de Full Cévis ne parviennent pas à vivre de leur musique. Mais l'enthousiasme est là. Considérée comme la nouvelle vague de la musique haïtienne, le groupe s'est donné pour objectif de faire rayonner le compas à l'ensemble du Canada.